Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce vendredi 29 décembre. Et nous sommes encore dans l'Octave de Noël, un saint et joyeux Noël pour toi, pour toute ta famille. Et aussi communique cette joie et cette paix de Noël autour de toi. D'accord ? Soyons missionnaires du Verbe de Jésus-Christ qui est là avec nous. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est 1 Jean chapitre 2 à partir du verset 3. À ceci, nous savons que nous les connaissons. Si nous gardons ses commandements, qui dit « Je les connais » ? Alors qu'il ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est pas en lui, mais c'est lui qui garde sa parole. C'est en lui vraiment que l'amour de Dieu est accompli. À cela, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui prétend demeurer en lui doit se conduire à son tour, comme celui-là s'est conduit. Bien-aimé, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris. C'est un commandement ancien que vous avez reçu dès le début. Ce commandement ancien est la parole que vous avez entendue. Et néanmoins, encore une fois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai pour vous comme pour lui. Puisque les ténèbres s'en vont et que la véritable lumière brille déjà, celui qui prétend être dans la lumière, tout en haïssant son frère, est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Il n'y a en lui aucune occasion de chute. Mais celui qui aime son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres. Il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Alors, ici, nous parlons de ce commandement. Si nous gardons ses commandements, ça veut dire que si nous gardons sa parole, mais celui qui garde sa parole, c'est en lui vraiment que l'amour de Dieu est accompli. Garder la parole, ce n'est pas seulement la prendre par cœur. Garder la parole, c'est la vivre, l'aimer, la communiquer, vivre de cette parole. Je vis de cette parole. Ça veut dire que ma vie, elle vient de la parole que nous avons entendue. Ce que je vis, c'est lié à la parole. Alors, en lui, l'amour de Dieu est accompli. Première chose, un commandement ancien et nouveau, c'est le commandement de l'amour, en fait. Ce que je vous écris, c'est que ce qui est vrai pour vous compte pour lui, puisque les ténèbres sont vos. Ça veut dire que Jésus est venu avec sa lumière, avec sa présence, avec sa parole, avec son amour. Jésus vient pour faire chasser les ténèbres et que la véritable lumière brille déjà à cause de la présence de Jésus. Alors, celui qui prétend être dans la lumière, tout en haïsant son frère, il est encore dans les ténèbres. S'il a de la haine dans ton cœur, tu es dans les ténèbres. C'est cela que Saint-Jean le dit. Et la parole de Dieu ne nous monte pas. C'est lui qui a de la haine. Si tu as quelque chose contre quelqu'un, tu n'es pas en Dieu, tu n'es pas dans la lumière, tu n'es pas dans l'amour. Et le temps de Noël, c'est pour faire sortir ce qui n'est pas de Dieu dans notre cœur. Nous avons encore l'opportunité, la chance, la grâce, le moment, l'opportunité pour faire sortir ce qui n'est pas de Dieu dans notre cœur. Que l'amour de Dieu habite dans nos cœurs. Que la parole de Dieu puisse habiter, que l'amour de Dieu puisse habiter en nous. Il faut chasser ça. « Mon père, j'ai du mal parce que la personne m'a fait tellement du mal. » Pardonne. Déjà, pardonner, c'est un acte d'amour. Aimer l'autre, ce n'est pas « je t'embrasse, je te fais des bisous. » Le fait que je prie pour quelqu'un, ou que je pardonne telle personne, ou que je demande que Dieu la bénisse. Même si cette personne, pour moi, c'est difficile peut-être d'être avec elle, de parler avec cette personne. Mais en fait, j'ai choisi l'amour. Amour, je ne suis pas en train de vouloir faire du mal à l'autre, de maudire l'autre. Non, ce sont des choses horribles. Ça veut dire un acte d'amour. C'est déjà devenir l'autre, prier pour l'autre, pardonner, souhaiter du bien à l'autre. Même si l'autre, peut-être, ne correspond pas à ce que je suis en train de dire en ce moment. D'accord ? Mais que nous puissions vraiment demeurer dans la lumière, ça veut dire demeurer dans le Christ, demeurer dans son amour. D'accord ? Sinon, les ténèbres vont aveugler tes yeux. D'accord ? Faisons attention. Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 96. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur toute la terre. Chantez au Seigneur bénissez son nom. Proclamez jour après jour son salut. Racontez aux païens sa gloire. À tous les peuples, c'est merveilleux. Néant tous les dieux des nations, c'est le Seigneur qui fit les cieux. Devant lui, splendeur et majesté. Dans son sanctuaire, puissance et beauté. Dans son sanctuaire, puissance et beauté. C'est ce sanctuaire que nous sommes appelés à devenir, chacun de nous. Tu es appelé, moi aussi, à devenir un sanctuaire où habite la puissance et la beauté du Seigneur. C'est Jésus, petit enfant, vient avec puissance et aussi avec beauté. Une âme sainte, une âme bonne, une âme qui est unie à Dieu, elle est belle. Elle communique cette beauté de Dieu. Notre monde, même les villes ou les endroits où nous pouvons peut-être habiter ou passer, pourront être moches. Mais quand même, chacun de nous est appelé à manifester cette beauté qui est liée à la dignité. Dieu m'a donné ma dignité. Les péchés me font perdre ma dignité. Mais la présence de Dieu, sa parole, son amour, me donne à nouveau ma beauté première. Et que nous puissions vraiment, après, chanter ce chant nouveau de l'amour de Dieu pour nous tous. Et que l'amour de Dieu est le plus fort que nos péchés. L'amour de Dieu est le plus fort que tous les péchés. D'accord ? Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc, chapitre 2, à partir du verset 22. « Et lorsque furent accomplis les jours pour leur purification, selon la loi de Moïse, ils amènerent à Jérusalem pour les présenter au Seigneur, selon qu'il est écrit dans la loi du Seigneur. Tout garçon premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour faire offrir un sacrifice, suivant ce qui est dit dans la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou de jeunes colombes. Et voici qu'il y avait à Jérusalem un homme du nom de Simeon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint reposait sur lui. Et il avait été divinement averti par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ Seigneur. Il vint donc au temple, poussé par l'Esprit. Et quand les parents apportèrent le petit-enfant Jésus pour accomplir les prescriptions de la loi à son égard, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Souverain Maître, tu peux, selon ta parole, laisser ton serviteur s'en aller en paix. Car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. » Son père et sa mère étaient dans l'étonnement de ce qui se disait de lui. « Séméon le bénit et dit à Marie sa mère, vois, cet enfant doit amener la chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël. Il doit être un signe en but à la contradiction. Et toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que se révèlent les pensées intimes des biens des cœurs. » Alors, ici, nous voyons la présentation de Jésus au temple. Et Joseph et Marie vont offrir le sacrifice pour Jésus, dit. « Tout garçon premier-né sera consacré au Seigneur. » Alors, ils vont offrir en sacrifice un couple de tortorelles ou deux jeunes colombes. C'est l'offrande des pauvres. Joseph et Marie se présentent au Seigneur comme des pauvres. Pour demeurer dans l'amour, avoir une attitude d'humilité devant toutes les circonstances de notre vie, nous permet toujours de recevoir la puissance d'amour de Dieu en nous. Avoir cette humilité comme Joseph et Jésus, qui se présentent dans le temple comme n'importe quel couple. Ils n'étaient pas là en disant « Voilà, nous sommes les parents de le Messie, il est ici avec nous. » « Discrètement, l'amour, il est discret. » Il ne se montre pas, il ne fait pas du pub. Voilà, il est discret. L'amour, il est discret. Et dans cette description, 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 pardon, Simeon, il est présent, il est conduit par l'Esprit-Saint. Et c'est très beau parce qu'il dit « C'était un homme juste et pieux. Il attendait la consolation, la consolation d'Israël. L'Esprit-Saint reposait sur lui. Il avait été divinement averti par l'Esprit-Saint, qui ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vient donc au temple, poussé par l'Esprit, quand les parents apportèrent le petit enfant Jésus, pour accomplir les prescriptions de la loi à son égard. » Ça veut dire, l'humilité de Joseph et Marie, Simeon, un homme aussi humble, qui se laisse conduire par l'Esprit-Saint, qui écoute l'Esprit-Saint, qui est conduit par l'Esprit-Saint. Il compte voir cet enfant, il va reconnaître Dieu. En cet petit enfant, il reconnaît la présence de Dieu. Et je voulais vraiment que nous puissions prier avec cette parole et de voir Joseph et Marie dans son humilité, Joseph et Simeon aussi dans son humilité, mais un homme juste, juste, un homme juste et pieux, qui attendait la consolation d'Israël et qui se laisse conduire par l'Esprit. Vraiment que nous puissions avoir ces attitudes, les mêmes attitudes de Joseph, Marie et de Simeon. D'accord ? Et la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint-Bernard. Voici manifestée la bonté et l'humilité de Dieu, notre Sauveur. Avant qu'elle n'apparaisse en humanité, sa bonté aussi demeurait cachée. Certes, elle existait auparavant, car la miséricorde du Seigneur est de toujours. Voici que la paix n'est plus promise, mais envoyée, non plus remise à plus tard, mais donnée, non plus prophétisée, mais proposée. C'est comme un couffin plein de sa miséricorde que Dieu le Père a envoyé sur la terre. En effet, dès que l'humanité de Dieu s'y fait connaître, sa bonté ne peut plus rester cachée. C'est magnifique. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu puissant vous bénisse et vous garde, les Pères, les Fils et le Saint-Esprit. Amen.